Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbitrucs avant de nous attaquer au sujet du jour qui est la colle j'aimerais remercier les barbus anonymes un qui m'a filé ça sur ma wishlist amazon qui est des espèces de trucs en bois coloré alors je savais même pas que j'avais ça sur ma wishlist amazon mais merci à toi amis barbus l'autre aussi c'est un truc génial que j'utilise tout le temps qui sont qui sont les trucs justement pour organiser les câbles électriques qui permettent de les mettre à l'intérieur et ensuite de les scratcher ça c'est génial merci à ces deux généreux barbus qui m'ont envoyé des trucs qui étaient sur ma wishlist aujourd'hui vous avez vu j'ai plein de matos sur la table on va parler quoi on va parler de colle avant d'être un tout petit peu plus spécifique parce que comme vous avez pu le voir j'ai énormément de colle et il ya plein de trucs à parler la colle c'est quelque chose que j'utilise quasiment tous les jours dans toutes mes constructions et qui me sert à assembler énormément de choses il ya beaucoup de colle différente avec des applications complètement différentes par contre il ya toujours quelque chose qui est important dans la colle c'est la surface de la colle et les matières la première chose à savoir c'est que plus votre surface de contact entre les deux éléments à coller va être importante plus votre colle sera efficace je vous donne un exemple si jamais je veux coller ces deux éléments comme ça ma surface de colle ici on sera correcte et suffisante si par contre les deux surfaces de contact sont beaucoup plus importantes ma colle marchera beaucoup mieux donc en particulier quand vous voulez réparer des petits trucs en plastique qui se sont cassés et qui ont une surface de colle minimaliste c'est très très difficile à coller et dans ce cas là il va falloir mettre une tonne de colle ou alors aller faire des cols bicomposants mais on en parlera un tout petit peu plus tard la deuxième chose c'est outre la surface de contact c'est le matériau ça va sans dire qu'il faut une surface propre et saine qu'est ce que ça veut dire propre et saine ça veut dire et qui soit complètement vierge de poussière et d'éléments contaminants quand j'appelle élément contaminant ça veut dire de la graisse vos traces de doigts etc etc si vous n'avez pas ces deux éléments c'est à dire une grande surface de contact et les surfaces de contact qui sont propres et saines votre colle de toute façon ne marchera pas on va commencer à identifier un peu toutes les cols que j'utilise qui sont pas si nombreuses que ça mais il y en a certaines qui ont une spécificité la première dont je vais parler C'est bien sûr la colle à bois colle vinylique colle blanche alors il ya plusieurs types de colle vinylique bien sûr ça j'en reparlera peut-être dans un autre barbie truc mais c'est relativement simple vous avez entre cinq à quinze minutes voire une demi heure de de temps de collage ensuite vous avez le séchage au toucher qui à peu près une demi heure et ensuite le vrai séchage pour que la colle soit bien imbibé et qu'elle soit bien sèche c'est à peu près 24 euros elle est relativement pas cher mais elle est super efficace moi je la mets dans des petits bidons spéciaux un pour pouvoir coller à la verticale et l'autre pour pouvoir coller à l'envers il ya différents types de colle il ya différents types de marques il ya des cols qui sont résistantes à l'eau des cols qui ne le sont pas et des cols avec des temps de séchage très courts d'autres avec des temps de séchage très long donc première colle colle vinylique vide colle à bois il y en a plusieurs types vous avez tight bond en particulier qui fait du tight bond 1 du tight bond 3 il doit peut-être y avoir le 2 mais je n'ai jamais vu plein plein de marques qui fabriquent de la colle à bois colle extérieure colle intérieure et comme on en a parlé tout à l'heure plus vous avez un joint en plus vous avez une surface de jointure importante plus votre colle sera efficace souvent c'est pas le joint de colle qui casse c'est le bois qui est autour ça c'est mon premier type de colle que j'utilise relativement souvent deuxième type de colle je l'attrape que j'utilise relativement souvent voire même tout le temps c'est de la colle cyano là j'en ai deux deux types je vais vous montrer la première et j'en ai plus c'est de la colle qui vient de chez les amis de crimson guitars et l'autre c'est une colle que j'achète sur amazon qui s'appelle 21 grammes c'est de la colle cyano et la colle cyano je l'utilise avec un activateur un petit chip-chit qui permet de coller ça ultra vite alors ce qu'il faut savoir la colle cyano pour la petite histoire ça a été inventé pour soigner les blessures en fait pendant les temps de guerre quand vous avez une grosse blessure paf pas le temps de mettre des agrafes ou des points mettez un petit coup de colle cyano hop vous refermez la plaie et ça permet d'éviter de saigner je sais pas si c'est vrai ou pas mais en tout cas c'est le mythe que j'ai entendu la colle cyano ça colle quasiment tout c'est génial avec l'activateur c'est juste imparable par contre une chose à voir c'est il ya plusieurs degrés de liquidité je sais pas comment on dit ça putain merde de de liquidité de la colle cyano il y en a certaines qui sont très très liquide et d'autres qui sont un petit peu moins liquide moi j'utilise celle qui est la plus liquide je l'utilise en combinaison avec un activateur ce qui me permet de coller rapidement des éléments ensemble alors ça peut servir aussi pendant que je colle des morceaux de bois qui me sert entre guillemets de serre-joint et ça j'en ferai peut-être une vidéo spécifique un tout petit peu plus tard en tout cas ça c'est une colle que j'ai toujours sur la main alors cette boîte là qui ma boîte colle spéciale c'est tous les trucs que j'utilise super souvent il ya aussi des cols super importantes qui sont des cols en bombe souvent c'est des cols que j'utilise pour des grandes surfaces je vais coller par exemple un papier sur un morceau de bois j'ai envie de coller du tissu sur un morceau de bois j'ai envie de coller quelque chose sur du métal j'ai besoin d'avoir de de coller une grande surface je vais pas me faire chier avec un pinceau je vais utiliser des bombes et pour ça j'ai deux types de bombes j'ai de la 3 m 77 qui est juste la colle ultime et j'ai de la colle aussi 3 m qui peut être bleu comme ici qui est repositionnable et la rouge qui elle est définitive principe est relativement simple vous allez filer un petit coup de spray sur les deux surfaces vous attendez une minute que ce soit taquie comme ils disent aux stades unis c'est à dire que ça que ça colle un tout petit peu et vous pouvez positionner l'élément sur le deuxième ça aussi c'est des cols super important que j'ai toujours en stock et sur l'amant c'est les trois cols que j'utilise le plus c'est pas vrai il ya une dernière colle que j'utilise aussi en fait il ya deux types de colle que j'utilise aussi relativement souvent la colle néoprène la colle néoprène c'est ce qu'on appelle une colle contact là je l'ai en bidon je dois l'avoir aussi là dedans j'en avais en tube j'en ai plus mais en gros le principe vous encollez les deux surfaces c'est un peu comme la colle en spray vous encollez les deux surfaces vous attendez deux trois minutes que la colle soit sèche au toucher vous mettez vos deux surfaces en contact et en général ça colle très très bien le deuxième type que j'utilise quand je veux vraiment être sûr que les deux surfaces les deux éléments que j'ai envie de coller ne se barreront plus c'est la colle bicomposant ou de la colle époxy je l'ai en deux modèles je l'ai en modèle en tube je l'ai en modèle en espèce de seringue mix A plus B en général ça se mélange en volume et le ratio est de 1 par 1 c'est à dire je mets 5g du A 5g du B je mélange et j'ai à peu près cinq minutes pour pouvoir coller mon truc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que c'est une colle avec un catalyseur la réaction exothermique c'est à dire que c'est un petit peu chaud et ça permet de coller là pour le coup quasiment tout à quasiment tout vous pouvez coller du métal sur du verre du bois sur un autre truc enfin absolument tout c'est complètement génial le seul défaut c'est que c'est un peu cradoc à utiliser et donc j'utilise toujours des gants et mes petites touillettes magiques on a fait à peu près le tour des cols que j'utilise et que je maîtrise il ya encore plein d'autres cols il ya surtout j'essaie de les utiliser de plus en plus parce que c'est plutôt sympa des cols en tube avec le petit truc pour le pour le balancer là c'est de la colle néoprène alors c'est beaucoup moins cher puisque vous avez là 310 millilitres et ça coûte à peu près entre 5 à 6 balles le seul problème c'est quand vous avez commencé à en mettre pour l'arrêter c'est très difficile ici j'ai une autre colle qui dit tout matériel c'est ce qu'ils appellent construction adhésif aux états unis je sais pas du tout quel type de colle c'est ça marche vachement bien c'est un peu cradoc à travailler et là aussi c'est pas très très cher c'est entre 5 à 10 balles de la grosse cartouche et j'ai le même problème qui est que souvent la colle elle se rigidifie dans le tube et je suis obligé de le couper j'ai quelques autres colle j'ai de la colle pour le pvc j'ai de la colle pour le textile j'ai de la colle u comme ça j'ai de la colle en en stick j'ai une autre colle qui n'est pas génial mais que j'avais trouvé sur l'idol pas cher une autre colle u par les cols c'est difficile parce qu'en fait il y a tellement il y a une variété tellement importante de colle mais déjà si vous maîtrisez et si vous utilisez correctement les quelques cols dont je vous ai parlé ça devrait aller une dernière colle je pense que je ferai une vidéo spécifique sur celle là parce que elle m'a sauvé la vie plusieurs fois c'est une colle un peu spéciale ça s'appelle bondic alors il y a d'autres qui sont pas de la marque bondic mais qui font quasiment la même chose c'est une colle en fait qui se sèche avec un ultra violet est ce qu'on voit là que c'est bleu voilà donc vous mettez votre colle et en fait le séchage ne se fait que si vous mettez de la lumière ultra ultraviolet c'est des cette colle là spécifique je l'utilise pendant la réparation dans du petit électronique justement qu'on me parlait au début tu casses un petit truc en plastique et ça m'arrive souvent sur ma caméra sur le sur le support de mon micro qui se pète tout le temps je l'ai réparé deux fois avec du bondic et à chaque fois ça se casse pas là où j'ai fait la réparation mais c'est les autres bouts de plastique qui cassent il y a bien sûr des situations où la colle ne marche pas peu importe le type de colle peu importe le type de support quand justement vos supports sont trop petits quand votre surface de collage pas assez importante ça ne marchera pas mais en tout cas je voulais faire un petit juste un tout petit épisode comme ça pour montrer un peu les différentes les différents types de colle et leurs utilisations globales je pense que je ferai un test justement de résistance des cols à bois parce que c'est vachement important et c'est vachement intéressant de voir que souvent c'est pas les cols les plus chers qui marchent le mieux ça dépend vraiment de leur utilisation et ça dépend vraiment comment vous le mettez en place il y a des cols qui sont pas chers et des cols qui sont très chers par exemple la 77 coûte à peu près entre 25 à 30 balles le bidon clairement ça vaut le coup moi pour la colle à bois j'utilise de la colle à bois standard complètement standard époxy ils essayent de vous vendre justement des espèces de seringues super funky mais vous n'arrivez jamais à finir donc mon conseil c'est choisissez le bon la bonne utilisation et mettez le prix vraiment là où il faut c'est à dire pour des utilisations et des cols ultra spécifiques le seul point sur lequel je j'appuie un tout petit peu c'est que autant sur plein de cols pas besoin de mettre énormément de pognon je vais vous montrer des petits tubes de cyanaux comme ça c'est de la merde c'est du caca je les achète en batch de 5 ou 10 honnêtement c'est de la bouse ça tient pas et vous l'ouvrez une fois il sera mort ce genre de petit flacon qui coûte un tout petit peu plus cher moi je l'achète chez crimson guitar et chez col 21 parce qu'il y a 21 grammes non ils sont pas sponsors mais littéralement vous pouvez les laisser ouverts plusieurs mois sans aucun problème et c'est toujours le problème quand vous avez besoin de la colle vous l'avez mais elle est sèche et vous allez devoir aller faire un tour au magasin de bricolage pour en racheter encore ça ça fait chier voilà c'est un petit tour un peu rapide sur tous les types de colle si vous voulez que je vous fasse un barbie truc spécifique sur une colle n'hésitez pas à le balancer dans les commentaires j'espère en tout cas que ça vous sera utile dans vos prochains projets vraiment la colle ça permet de faire des assemblages géniaux il faut simplement savoir un tout petit peu comment ça marche je suis pas non plus spécialiste ne me demandez pas mais j'ai une certaine expérience avec quelques morceaux de colle comme d'habitude bien sûr tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour en nous joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi aller cliquer sur le lien utip qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et d'acheter plein de colle et te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode spécial colle j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous merci